Yo les gars, nouvelle vidéo, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo les gars, récompense d'ivrival, du coup j'ai repris les gars FIFA pour les TOT, j'avais fait une petite pause là, une petite pause avant parce que voilà, vous savez le jeu etc, là les TOT ils sont sortis, il y a des cartes assez sympa, et du coup ça vaut le coup les gars parce qu'avec un peu de chance tu peux avoir du lourd, récompense FUTCHAMP là j'ai eu FODEN, j'ai eu FODEN, les refs, donc en vrai, en vrai ça peut tomber les gars, ça peut tomber, et du coup voilà, on a repris tranquillement, du coup l'équipe a changé, je vous la montre, dans les buts les gars j'avais fait le SBC de Petrochage les gars, je l'ai dégagé, il pue sa mère, j'ai mis Alisson qui est bien meilleur, la défense, les latéraux ça ne bouge pas, en défense centrale les gars je pars sur INCAPI avec Konaté, je vais sûrement changer INCAPI et ADLI les gars, ça commence à être un peu chaud, je ne vais pas vous mentir, ça commence à être un peu léger, tu vois, ça serait bien que je fasse un décès avec un attaquant, on va voir. Konaté les gars qui a l'air pas mal, j'ai fait son SBC, il a l'air sympa. Milieu def les gars, Kimmich qui va peut-être up si le Bayern va en finale, et on a paqué Rodri les gars en fut champion en carte rouge, j'aime beaucoup, en fait il est très fort en milieu défensif, et il est encore plus fort en défenseur central, en défenseur central c'est un monstre les gars, il est incroyable, en milieu défensif il est vraiment très bon, mais personnellement je le préfère en DC parce qu'il est très grand les gars, il fait 1m91, donc 1m91 pour moi c'est un mec que tu joues DC, c'est pas forcément une sentinelle en MDC, tu vois, en DC je kiffe, en MDC je le trouve très fort, après voilà, j'ai deux bons DC pour l'instant, mais si je peux partir sur INGAME mettre Rodri en DC, je pense que ça sera encore plus fort. En attaque les gars, ça bouge pas, Agui en 10, double 5 étoiles, donc ça fait le tas, en plus il a le style, coup de pied arrêté. En attaque les gars de Rogba, franchement grosse surprise, un des meilleurs billets du jeu, franchement pour moi c'est vraiment top 3 du jeu, il est vraiment incroyable, le mec il est inarrêtable quand il est lancé, regardez les stats que j'ai, 138 matchs, 198 buts, ça en fout les gars, ça a un grand malade ce mec, il est fort pied gauche, pied droit, de la tête, c'est un des meilleurs joueurs du jeu, il court vite, en finition il est à 98 les gars, c'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie comment ils ont sur-chitté DJ Drogba cette année, c'est la folie les gars, je l'ai pas qu'il est en novembre en plus, c'est parfait. Et sur un côté Alvarez les gars, pareil Alvarez que je trouve vraiment très bon, il est à 92, j'ai fait son évolution là gratuite, il est passé à 93, il a une carte super sympa les gars, franchement sur un côté c'est très fort, en BU ça doit être fort aussi. Et voilà les gars, ce week-end en Futurum du coup j'ai fait 16-3, donc c'est bien les gars, le 16 c'est là où il y a le packtots vendable, en carte rouge on a eu Rodri, donc voilà les gars, c'est plutôt sympa. Du coup on est parti, on s'ouvre les récompenses rivales, pensez au like qui soutient les gars, même si je fais plus trop de vidéos et plus trop de live. Voilà les gars, vous savez ce que je pense de ce jeu, à un moment donné il ne faut pas trop se forcer non plus. Là il y a les totes, j'ai repris tranquille, mais je ne vais pas non plus me forcer à jouer tous les jours et tout. Non les gars, non, ce n'est pas possible. Du coup c'est parti les gars rivales, je vais prendre les vendables les gars comme chaque semaine. Je vous conseille vous de prendre un vendable si vous voulez avoir plus de chances de packer des totes. Moi je prends tout le temps en vendable parce qu'on ne sait jamais les gars, peut-être qu'un jour en vendable on aura une carte à 1 million dans les récompenses et ce sera jackpot, voilà du coup l'option 1. Donc on a un tot, je pensais que c'était totes PL, malheureusement c'est totes, toutes les totes de FIFA, enfin depuis que c'est sorti, donc on peut avoir 5 joueurs éclatés, c'est dommage. Un pack à 104, un pack à 50, un pack méga et les deux packs intéressants, 87 x 4 et 85 x 7. C'est parti les refs, on s'ouvre ça tout de suite. Allez on skip, donc le totes c'est parti, ça sera, il y a un 94, Charles. Les blasts des meufs ils sont incroyables. Bah du coup ouais les gars, ça sera un faudeur, elle doit être incroyable par contre, je dis ça sera un faudeur, mais ouais 4 et 5 étoiles, 94 de gêne, anglais de Chelsea, en plus ça peut peut-être rentrer, ah ouais elle a DG, AG, AD, c'est n'importe quoi sa carte, on comprend rien en fait, on comprend rien du tout, c'est un peu comme Rolfo quoi, c'est un peu comme Rolfo, tu peux l'agir un peu partout sur le terrain, mais du coup ouais, en plus elle a lutte et interception, ouais elle doit être pas mal les gars, mais bon il y a Rolfo, donc je pense que ça va être compliqué pour elle, mais on va l'apprendre les gars, c'est un 94 gratuit, donc on prend les packs ensuite, du coup on a 3 packs pas ouf, parce que les jumbo etc c'est pas ouf, et on a 2 packs assez sympa, c'est de la pack joueur rare. Ok on va skipper les gars, Algérie, ce sera Benacer ou Marais, ça va être Benacer 84, en vrai je vais pas, waouh, on va mettre tout au club les gars, on s'en fout, les doublons, on va mettre en vente rapide, sauf le 84 on fera des renforts boost. Ensuite on a le pack méga, et dans le lien aussi les gars de la vidéo, n'oubliez pas les gars, je mets le lien footmust, ceux qui veulent commander des maillots, les gars ça va pas bouger les refs, c'est juste que bon je fais plus trop de vidéos, j'en parle plus trop, là j'attends ma commande pour faire la vidéo de déballage, mais ceux qui veulent commander des maillots, vu que là on est en mai, il va recommencer à faire beau, donc n'hésitez pas les refs. Ok il n'y a rien du tout, le pack éclaté, on va mettre en vente rapide tout ça, le reste on va garder, c'est pas ouf les packs méga, c'est compliqué cette année, vraiment c'est dans les, là où t'arrives à packer du lourd, on va voir jumbo, mais je pense que ça va passer, ah si jumbo ça s'allume, ça sera un tas de s'éclater, mais c'est déjà ça les gars, on va prendre, c'est qui ça, DD du PSV, aucune idée, ça va être, oh Dest, ok les gars, bah voilà on aura, on va récupérer un peu de crédit, putain il est parti au PSV lui, c'est un joueur du Barça, combien ça coûte ? 20k ? Quelque chose comme ça ? Quand j'ai vu 102k, je me suis dit c'est impossible, un DD du PSV coûte 102k, ah ouais un big transfert de crédit, ah ouais il s'en bat les couilles le mec, ouais c'est peut-être 30k du coup non ? ça doit être 30k les gars, Dest, ouais, 30k, 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 ok, 30k ça va c'est pas mal, derrière il n'y a rien du tout, donc vente rapide, tout ça on va garder, et les deux packs les plus intéressants, ça serait bien que ça s'allume en bleu les gars, pour espérer un peu, 85 fois 7, ça s'allume en bleu, allez, français, BU, c'est quoi ça ? Atlético, ça va être Griezmann, et derrière ça sera Estoupinant, dommage c'est pas De Bruyne ou un autre, là on a vu la différence du bleu les refs, c'était pas le bleu du tot, c'était un bleu un peu plus prononcé tu vois, ça se voyait que c'était pas, ouais c'est un bleu moment en fait, ok, Donnarumma, Jibala, ça doit rien coûter je pense, c'est Estoupinant, c'est quoi, c'est 20k, ok, bah de toute façon tout ça c'est vendable, on va le mettre là haut, et le dernier pack, 87 fois 4, là normalement ça devrait s'allumer, et là le mec il a parlé, ça va pas s'allumer, si ça s'allume, on en a en français encore, ah c'est Benzema là, ok, par contre 90 ça doit coûter les gars, ça doit coûter 20k au moins je pense, si je te raconte les gars à 90 à 20k, encore lui ? mais donne moi un autre, on dirait qu'il n'y a que lui dans le jeu, Estoupinant, ok, bon bah c'est pas mal, il y a 2,90, 2,90 au black et paréless, voilà les gars c'était la vidéo récompense rival, on se retrouve très 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 bientôt, ciao les gars !